Cette scène est surréaliste et choquante. Une bagarre éclate vendredi dernier sur un vol d'Air Caraïbes entre Paris et Cayenne. L'incident filmé par un passager montre deux groupes de personnes échanger des coups violents. Il faudra l'intervention de plusieurs membres d'équipage et de passagers pour finalement y mettre un terme. Un steward a été légèrement blessé. La compagnie a porté plainte. L'origine de l'altercation n'est pas connue selon la compagnie aérienne que nous avons interrogée. Mais trois passagers ont été interpellés par la police dès leur arrivée à Cayenne et placés en garde à vue. Depuis plusieurs années, les violences se développent dans les avions, pouvant compromettre la sécurité d'un vol. Une consommation excessive d'alcool en est très souvent à l'origine. Et avec la crise sanitaire, de nouveaux cas de violences se multiplient de la part de passagers refusant de porter le masque à bord. Une mesure pourtant obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Mais que dit la réglementation ? En matière d'incivilité à bord d'un avion, c'était jusqu'à maintenant la justice du pays d'immatriculation de l'avion qui était seule compétente. Mais depuis le 1er janvier 2020, la justice du pays de destination ou de déroutement peut aussi être saisie. En France, ce délit est passible de 45 000 euros d'amende et de 3 ans de prison. Mais la sanction peut être beaucoup plus lourde en fonction de la gravité des faits. On est dans ton avion ! On est dans ton avion ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada